Tamarou Cazeneuve, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes de retour en chair et en os. Merci d'être venu dans le mag. Vous allez nous parler un petit peu de ce thème de l'apocalypse. Il est sympa le thème de l'émission aujourd'hui. Hier, je me disais justement, tiens, est-ce qu'à quelques jours de Noël, on ne se ferait pas une bonne émission sur l'apocalypse, histoire de se changer les idées ? Parce que c'est vrai que l'actualité est tellement réjouissante en ce moment que ça serait dommage de passer à côté d'une si belle occasion de déprimer un bon coup. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a déjà parlé de l'apocalypse dans cette émission l'année dernière. Je vous avais prédit l'apocalypse pour 2020. Bon, après, ce n'est pas une science exacte, on n'est pas une année près. Du coup, je m'étais dit, bon, c'est sûr par contre que c'est pour 2021. Mais là, j'ai l'impression que l'année avance et pas l'ombre d'un dragon à trois têtes ni de tout ce qu'a imaginé Saint-Jean dans ses textes. Alors, je suis sûr que vous allez me dire, oui, mais Amaru, ce n'est pas un texte à prendre au pied de la lettre. Oui, mais Amaru, ce n'est pas un texte à prendre au pied de la lettre, l'apocalypse. Oui, vous voyez que mes prédictions, parfois, elles fonctionnent. Ok, bon, l'apocalypse, ça veut dire révélation. Alors, pardon, mais si je pige rien quand la promesse, c'est de faire une révélation, mais où on va, quoi ? Là, on a un peu le sentiment que Saint-Jean, il se moque un peu de nous. Quand tu appelles un texte révélation, tu essaies d'être un peu clair. Ils n'étaient pas un peu fatigués, les auteurs de la Bible, au moment du bouclage ? Bon, les gars, je crois que c'est bon, là, tous les textes sont limpides, mais il nous manque une fin. Clairement, ça serait pas mal d'avoir un texte qui puisse révéler les derniers mystères qui pourraient subsister. Jean, tu t'en occupes ? Et bim, il nous prend l'apocalypse ! Tu m'étonnes qu'il ait été exilé sur l'île de Patmos, lui ? Alors, justement, il me semble que ce texte a été écrit sur l'île de Patmos. Ah ? Bon, peu importe, qu'il ait écrit avant ou après, l'important, c'est ce qu'il y a dedans. Et j'ai l'impression que Saint-Jean, c'est un peu un lanceur d'alerte, en fait. A sa manière, il était précurseur dans le domaine de la collapsologie. Vous savez, c'est ce terme qui nous parle de l'effondrement à venir de notre civilisation et qui se base sur des données scientifiques. Si vous voulez, c'est la version moins poétique de l'apocalypse avec des chiffres très précis à la clé. Le problème, quand on s'intéresse à tout ça, et je vous invite à le faire, c'est très intéressant, mais il se dégage deux options. Soit le monde court à sa perte et on entre donc dans une période de survie dans laquelle chacun se replie sur soi pour tenter justement de survivre. Ou une autre quand même. Non, mais ce qui entraîne guerre civile, famine et autres distractions de ce genre. Soit on essaie de s'y préparer dès à présent, ce qui implique un changement de nos habitudes de vie, bien évidemment, mais pas seulement. Et vous savez quoi, Marie ? Non. Notre meilleur allié, si l'effondrement devait frapper à notre porte demain, et bien ça serait, et ça c'est nos experts qui, dans le domaine, qui en parlent, ça serait de se tourner les uns vers les autres, de faire preuve de bienveillance et d'entraide. En gros, je vous la fais courte, c'est de pratiquer l'évangile en vérité et dans le concret, tout simplement. Voilà, CQFD, merci beaucoup Amaru Casnav. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, notamment une idée de cadeau de Noël, votre excellent livre, L'église a besoin de créatifs, paru aux éditions, nouvelle cité. Tout à fait.